C'est vrai qu'un papa, une maman, et puis deux enfants, une fille, un garçon, on n'en peut plus. C'est vraiment le truc qui est un peu oppressant. C'est important aujourd'hui de montrer autre chose. Et ça commence à venir de plus en plus. Une journée toute simple dans la vie d'un frère et d'une sœur. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça nous présente une famille qui n'est pas du tout normée. On a un petit garçon qui est visiblement un petit peu plus foncé que sa sœur. On a une maman qui est toute seule ou pas, on n'en sait rien. On a des relations comme ça qui sont, je trouve, très belles et très subtiles. À la fin, c'est le grand moment de l'essayage. Et lui, bon, il est trop fier. Il a mis sa superbe cape, jupe, veste. Il réinvente en fait un vêtement, c'est quand même plutôt chouette. C'est l'histoire de deux adolescents, deux jumeaux. Ils vont s'embarquer dans un périple sur un bateau de pirates. On lui fait la réflexion qu'elle est bien trop laide pour être une fille. Et elle dit qu'elle espère devenir encore plus laide en grandissant. Comme ça, elle pourra continuer à s'habiller comme un garçon. parce qu'elle a bien vu en fait l'énorme liberté que ça lui donne de passer pour un garçon dans cette société-là. C'est un livre-jeu qui s'inscrit dans la lignée classique des livres dont on a le héros. Mais c'est un livre-jeu dont tu es le héros ou l'héroïne. Ça, c'est très important. Ça met comme ça tout le monde sur un plan d'égalité, ce qui est tout simplement normal, mais qui n'est pas évident. C'est un livre-jeu qui s'inscrit dans la lignée classique des livres dont on a le héros ou l'héroïne.